Générique Ce mercredi à l'école de formation des forces armées nigériennes et Fofana, la consécration de la 19e promotion d'élèves officiers d'actifs et la sortie officielle de la première promotion d'élèves officiers pilotes. C'était sous la présidence du ministre de la Défense nationale. Le résumé de cette cérémonie c'est avec Ismaël Moumouni et Alidou Brev. Cette cérémonie solennelle marque la consécration de la 19e promotion et la sortie officielle de la première promotion respectivement d'élèves officiers d'actifs et pilotes de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofana. Le commandant de cette école n'a pas manqué d'édifier l'assistance sur la formation mais aussi adresser ses conseils à l'endroit de ses officiers. Cette cérémonie de consécration au statut d'élèves officiers intervient au terme d'une phase de formation initiale du combattant qui aura duré trois mois. Une période qui non seulement vise à donner à ces jeunes les compétences de base nécessaires à la vie du combattant mais aussi à leur faciliter une véritable transition de la vie civile familiale vers celle militaire. Avec ses privations, son inconfort mais aussi ses gloires, une vie de fierté et de tradition, des valeurs qui fondent la grandeur du métier des âmes. Vous allez tous rejoindre vos familles pour quelques jours de vacances. Cependant, gardez à l'esprit que pour la suite de votre scolarité et de votre carrière, vous devez faire preuve de plus d'ardeur, d'engagement et de soif permanente d'apprendre. Car vous aspirez à une carrière qui exige l'excellence en tous points. Une carrière de meneur d'hommes et de vecteurs aériens appelés à servir le pays jusqu'à l'acceptation si nécessaire du sacrifice de la vie. Devant leurs familles et leurs frères d'arbre, le ministre de la Défense nationale dresse ce message. Elle est officier d'actif de la deuxième promotion et elle est officier pilote de la première promotion EFUFAN. Le drapeau tricolore qui est là devant vous est le symbole de la République, emblème national. Elle est composée de trois bandes horizontales dont les couleurs sont du haut en bas, l'orange, le blanc et le vert. La bande médiane portent en son milieu un disque orange avec un filigrane et un lettre d'or la dévise de la République qui est fraternité, travail, progrès. A travers cette dévise s'affirme tout un symbole dont il convient que vous séduisiez le sens en tant qu'il soldat. Nous sommes désormais les retables devoirs et les signes honneurs de servir et défendre le drapeau partout où besoin sera, en tout temps et en tout lieu, le cas échéant jusqu'au sacrifice suprême. Cette sortie comptabilise 218 élèves officiers d'actifs et 124 élèves officiers pilotes, totalisant un effectif global de 342 stagiaires, jeunes filles et garçons provenant de 9 pays, à savoir le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République de Centre-Afrique, totalisant un effectif global de 342 stagiaires, jeunes filles et garçons. L'école de formation des forces armées nigériennes et Fofana a formé les premiers pilotes de l'armée de l'air nigérienne. Une première promotion baptisée au nom de l'ancien président Tanja Mamadou. Après cette phase d'hôte formation, des spécialisations interviendront en faveur de ces élèves officiers pilotes. Précision avec Hassan Salé Moustapha. Face aux défis sécuritaires énormes auxquels le Niger fait face, les autorités en place ont décidé de créer toutes les conditions pour une montée en puissance des forces armées nigériennes qui comptent un effectif de plus de 33 000 hommes aujourd'hui pour atteindre plus de 25 000 en 2025 et 5 000 à l'horizon 2030. Dans cette dynamique, le Niger a commandé des équipements de guerre pour l'armée de l'air et a procédé à la formation des élèves officiers pilotes pour la première fois à l'école de formation des forces armées nigériennes. Tout au long de votre séjour académique, vous avez su, grâce à votre patience et à votre détermination, surmonter tous les handicaps et dépasser tous les obstacles du cursus de formation. J'avais donc été formé à bonne école, à même d'affronter avec foi, sérénité et confiance les défis d'aujourd'hui et de demain, combien passionnants, énormes et complexes. Au total, 124 élèves officiers pilotes ont été recrutés pour le compte de l'armée de l'air dans tout le domaine de l'aviation. Le président de la République a autorisé votre décritement dans le cadre de la montée en puissance de l'armée de l'air. Parmi vous, ici présents, 16 sont ingénieurs électriciens, électromécaniciens, informaticiens, réseaux étudiants communs. 16 sont titulés de master 2 dans les différentes branches de sciences et de la mathématiques. 19 sont titulés de master 1 dans les différentes branches de sciences. 52 sont titulés de licence dans les différentes branches de sciences et de mathématiques. 21 sont titulés du plan de technicien supérieur dans les différents domaines de la maintenance. Vous êtes tous des niveaux que nous n'avons pas l'habitude de recruter pour la formation des officiers. Tous ces élèves officiers pilotes ont été formés à l'IFOFAN par des formateurs nigériens la plupart. Cette école de renommée internationale voit les effectifs de promotion d'élèves officiers grimper. De 67 entre 2018 et 2020 à 116 à 2022, l'IFOFAN compte en 2023 218 élèves officiers. Notre pays a besoin des pilotes d'avions, de chasse, des pilotes d'hélicoptère, des pilotes d'arrivée de transport, des pilotes d'opérateurs de drones et bien encore spécialisés que la modernisation des armées exige. Et vous aurez à servir sur l'ensemble du territoire national dans les différentes bases aériennes que nous avons créées. A mon sens, deux principes combinés harmonisement doivent retenir votre attention, la compétence et la discipline. Ces élèves officiers d'actifs et officiers pilotes viendront renforcer la capacité opérationnelle des forces armées nigériennes dans leur combat contre les groupes armées non étatiques. Cette cérémonie a été suivie sur un écran géant à quelques mètres du site par des citoyens qui ont fait le déplacement pour apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité en général de leur mission. Cet après-midi, la direction générale de l'état civil a procédé dans l'équipe à la remise officielle du plan stratégique pour l'amélioration du système d'état civil au ministère de l'Intérieur et des partenaires accompagnant l'initiative. C'était aussi en présence des membres du comité chargé de l'élaboration. La direction générale de l'état civil des migrations et des réfugiés s'est ainsi après évaluation de l'ancien plan doté d'un nouveau plan stratégique visant à améliorer le système d'établissement d'efforts de l'état civil et la production des données statistiques vitales pour la période 2023-2027. A occasion pour le directeur, la direction et président du comité d'évaluation et d'élaboration de salier tous les acteurs ayant concouru à l'aboutissement du plan tout en ne manquant pas de retracer les objectifs stratégiques du plan. Le processus qui voit son aboutissement aujourd'hui est passé par deux étapes. L'évaluation du plan stratégique 2017-2021 d'amélioration de l'enregistrement des faits d'état civil et l'élaboration du document du nouveau plan pour la période 2023-2027. Ce plan, d'un coût estimé à 88,761,656,000 dont 59,64% est prévu pour être pris en charge par l'État et les 40,36% par les PTFs, est structuré en cinq parties. La première partie est consacrée aux performances passées et à l'état civil actuel du Niger. La deuxième partie concerne les orientations stratégiques et la troisième partie, la mise en œuvre du plan qui va concerner les objectifs stratégiques et la déclinaison des axes et objectifs stratégiques. La quatrième partie, Excellence Monsieur le Ministre, a concerné le coût du plan stratégique et son financement. Et la cinquième partie est consacrée aux mécanismes institutionnels de coordination, de mise en œuvre et de suivi-évaluation. En plus du représentant de l'UNICEF, la représentante de l'OIF a dans son discours déclaré que son organisation se mobilise pour l'effectivité du système d'état civil. L'OIF se mobilise pour que l'enregistrement des faits d'état civil se concrétise pleinement dans ses États et gouvernements membres. Capitalisant sur l'ensemble des acquis des premières initiatives mises en œuvre par l'organisation, la secrétaire générale de la francophonie a élevé la question d'état civil au rang des priorités de l'OIF. Elle a également souhaité recentrer l'action de tous les acteurs francophones afin d'accroître l'impact des initiatives portées par la francophonie en appui à nos États et gouvernements membres. Après remise du nouveau plan stratégique au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ce dernier a dans son discours laissé entendre qu'avoir un système d'état civil performant figure parmi les priorités du gouvernement. L'importance que requiert un système de l'état civil performant dans un pays n'est plus à démontrer. En effet, depuis 2011, le gouvernement a placé l'état civil au rang des priorités nationales, ce qui justifie d'importants efforts de modernisation qu'il a engagés afin de renforcer sa performance. Mesdames et Messieurs, Depuis l'avènement d'une première politique nationale de l'état civil en 2007 et son plan d'action chiffré, le système de l'état civil vit dans un cycle programmatique. C'est ainsi qu'en 2017, un plan stratégique d'amélioration de l'enregistrement des frais de l'état civil et la production des statistiques vitales a été élaboré pour la période 2017-2021. Il s'agira ainsi, à travers l'élaboration de ce nouveau plan, de mettre à la disposition du Niger d'un système performant d'établissement des actes de naissance, des actes de mariage et des actes de décès. Moko est un chef-lieu de commune situé à 17 km de Dossau. Cette commune dispose d'un public, d'un public en marché hebdomadaire de la région et même du Niger. Le reportage est d'Aminatou Tchadji, RTL Dossau. Sétuée à 17 km au nord de celle de Dossau, la commune de Moko renferme également un de plus grands marchés de la région de Dossau et même au-delà. Le marché de Moko où convergent plusieurs milliers de commerçants et de clients s'anime le jeudi. Le pétail constitue la majorité d'articles dans ce marché. Selon le maire Abdoutanda, plus de 1000 têtes par jour d'animation. Mais aujourd'hui, ce marché est devenu un marché pas régional, on peut dire même national. Ce marché est animé par les jeunes du Nigeria, les jeunes de la sous-région d'Imanus. Les jeunes nous viennent de partout. Dans le marché de Moko, il y a une multitude, plus d'environ 1000 têtes de pétail qui rentrent dans la commune, dans le marché de Moko et de Batko. Chaque semaine, environ 1000 têtes peuvent entrer dans ce marché. Vendeurs et acheteurs donnent chacun son appréciation du marché. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui arrive à rélever un peu de défis. Le rendez-vous hebdomadaire de la chronique juridique de ce jour porte sur les délégués syndicaux un sujet qui sera traité par maître Alfred, également président de Raza Pressa. C'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler des délégués syndicaux. Eh bien, la semaine passée, nous avons parlé des délégués du personnel. Il y a une nuance entre les délégués du personnel et les délégués syndicaux. Si vous vous rappelez, l'une des différences fondamentales, nous avons dit que pour qu'il y ait délégué du personnel dans une entreprise, il faudrait que l'entreprise ait au moins 10 personnes, 10 agents. Donc, dès que l'entreprise remplit cette condition de 10 agents, eh bien, elle doit avoir un délégué du personnel. Alors, s'agissant des délégués syndicaux, l'article 223 de la loi 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du Travail de la République du Niger, dispose que dans les entreprises ou établissements employant au moins 50 salariés, Un délégué syndical peut être désigné par toute organisation syndicale régulièrement constituée et appartenant aux organisations les plus représentatives des travailleurs conformant aux dispositions de l'article 185 du Code du Travail. Alors, quand vous regardez, le schéma n'est pas le même. S'agissant des délégués du personnel, dès l'instant où on a 10 agents au sein de la société ou de l'entreprise, eh bien, on peut permettre l'élection des délégués du personnel. Mais ici, s'agissant du délégué syndical, la loi dit que dès l'instant où l'entreprise atteint 50 salariés, un délégué syndical est désigné par les organisations syndicales. Donc ici, ce sont les syndicats eux-mêmes qui désignent leurs représentants au sein de l'entreprise. Alors que dans le premier schéma, pour les délégués du personnel, c'est au sein même des agents qu'est élu un délégué du personnel. Vous voyez, donc le schéma ici, il n'est pas le même. Pour les délégués syndicaux, ce sont les syndicats eux-mêmes qui, une fois que l'entreprise atteint le quorum de 50, désignent un représentant du syndicat au sein de l'entreprise. Donc, vous voyez, là, c'est une différence fondamentale. Alors, quelle est la mission du délégué syndical ? Puisque nous avons vu la mission du délégué du personnel. Donc, pour le délégué syndical, l'article 224 du Code du travail dispose que le délégué syndical assure la représentation de son syndicat de l'entreprise, tant envers l'employeur qu'envers les travailleurs. Donc, le délégué syndical symbolise, s'il vous plaît, une sorte d'intermédiaire, une sorte de pont entre, d'une part, les travailleurs et, d'autre part, les employeurs et son syndicat. Donc, c'est une relation, si vous voulez, qui se veut tripartite. Ça concerne les travailleurs, les employeurs et le syndicat qu'il représente. Maintenant, le délégué syndical a aussi un certain nombre de prérogatives au sein de l'entreprise dans cette relation tripartite dont j'ai parlé tantôt. Il est convoqué, en ce sens, aux réunions que l'employeur doit organiser avec les délégués du personnel. Il participe à cette réunion. Et, lors de cette réunion, il peut prendre la parole. Il est destinataire également de toutes les informations que l'employeur doit aux délégués du personnel. Ça lui permet une sorte, si vous voulez, il a un œil de regard sur les correspondances échangées entre l'employeur et les délégués du personnel. Nous avons précisé également, comme les délégués du personnel, que le délégué syndical doit également avoir un temps qui lui est aménagé pour l'exercice de ses activités. Alors, en ce sens, pour l'exercice de son mandat, il bénéficie des mêmes heures. Si vous vous rappelez, nous avons précisé que les délégués du personnel ont 15 heures par mois pour exercer leurs activités. Donc, en ce sens, le délégué syndical bénéficie également du même temps pour exercer ses activités. Maintenant, le mandat du... Puisqu'il est désigné par les syndicats, alors, l'article 225 précise que le mandat du délégué syndical prend fin lorsque la condition de représentativité cesse d'être remplie. Ou lorsque le syndicat décide de mettre fin à ses fonctions. Son mandat peut également prendre fin lorsque, par exemple, il quitte son poste et n'appartient plus à une entreprise et n'est plus dans le milieu. Il prend fin également en cas de rupture du contrat de travail, justement, du délégué du personnel. Ou en cas de démission du mandat ou de la perte des conditions requises pour sa désignation. Donc, toutes ces conditions mettent fin au mandat du délégué du personnel. Maintenant, l'autre aspect aussi très important dont j'ai parlé dans le cadre du délégué du personnel, c'est que le délégué syndical bénéficie également d'une protection parce que son activité peut également causer certains soucis avec les employeurs contre lesquels il doit souvent lutter au nom de la défense des intérêts des personnes qu'il représente. Donc, dans ce sens, l'article 227 du Code du travail précise que tout licenciement d'un représentant du personnel, c'est-à-dire d'un délégué syndical, par exemple, envisagé par l'employeur ou son représentant, doit, quelle que soit la cause, c'est important, Si l'employeur veut licencer un délégué syndical, et quelle que soit la cause ou le motif, il doit soumettre la décision à l'inspection du travail. L'inspecteur du travail est tenu de rendre sa décision dans les huit jours suivant le dépôt de la demande d'autorisation de licenciement. Et ce délai est porté à fin de 1 jour en cas d'expertise, par exemple. Et l'inspecteur du travail doit notifier sa décision motivée à l'employeur. Ampliation est faite au représentant du personnel. Maintenant, s'il s'agit d'une faute lourde de la part du délégué syndical, et bien l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied. Ce n'est pas encore le licenciement, mais c'est la mise à pied. La mise à pied, c'est une mesure conservatoire qui permet de faire la lumière sur la faute commise par l'employé, en attendant qu'on ne voie quelle est exactement la décision à prendre ou quelle serait la décision de l'inspecteur du travail. Donc, la mise à pied ne peut excéder un mois. Donc, la durée de la mise à pied. Retenez que là, nous sommes dans le cadre du représentant du personnel, c'est-à-dire le délégué syndical. Quand il commet, même s'il commet une faute lourde, et bien, là, il y a un certain nombre d'étapes. Et l'employeur peut le mettre, en fait, peut lui infliger une mise à pied. Et cette mise à pied ne peut excéder la durée d'un mois. Et tout licenciement d'un représentant du personnel prononcé par l'employeur, sans que l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ait été obtenue, ou malgré le rejet de la demande d'autorisation par celui-ci, est nul et de nul effet. Ça, c'est important. Si l'employeur prononce le licenciement d'un délégué syndical, malgré le rejet de cette demande par l'inspecteur du travail, ou en violation, ou sans attendre la décision de l'inspecteur du travail, et bien, ce licenciement est nul et de nul effet. La décision de l'inspecteur du travail est susceptible de recours hiérarchique devant le ministre en charge du travail et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Si l'inspecteur du travail prononce sa décision et que l'employeur estime que cette décision lèse ses droits, et bien, la loi lui crée la possibilité de faire un recours hiérarchique devant le ministre de l'Emploi. Ou, également, il peut faire un recours contentieux devant le tribunal. Donc, c'est autant de possibilités qui sont données à l'employeur pour pouvoir contester une décision prise par l'inspecteur du travail dans le cadre du licenciement envisagé contre un délégué syndical. Donc, cette relation entre les représentants du personnel, le délégué syndical, par exemple, et l'employeur, est également une relation qui n'est pas toujours rose. Et c'est bien que le Code du travail ait créé une sorte d'aménagement, une sorte de disposition qui accorde une protection particulière à ces personnes dans le cadre de la défense des intérêts des travailleurs. Donc, voilà ce que je peux vous dire également sur les délégués syndicaux au sein de l'entreprise. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501